Ça permettra déjà des blocages des fonds pour permettre aux différents intervenants immobiliers de commencer la construction ou la réhabilitation des logements. Moi je suis très ravie de signer cette convention-là aujourd'hui. Ça a été l'objet d'un long parcours puisqu'il y a eu un changement de municipalité. La municipalité de Pointe-à-Pute a bien pris les choses en main et aujourd'hui, malgré tout, il permettra à des investisseurs, à des opérateurs d'intervenir pour permettre d'emmédier la ville. Donc c'est extraordinaire.